Musique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui vous est présenté par la taverne des naras et par moi-même en l'occurrence vu que les autres, je sais pas, ils doivent être en RTT depuis 15 ans vous m'avez demandé de faire d'autres pièces de cosplay parce que ça vous a bien plu, donc comme ça me plaît bien aussi d'en faire et que je suis un gars super sympa et bah je vais vous en faire d'autres aujourd'hui on va rester dans le style steampunk en fait je suis en train de faire tout un déguisement tout ce que j'ai fait depuis le départ, la paire de lunettes le chapeau, là je vais faire un bracelet temporel un petit peu comme le capitaine Jack je sais plus quoi dans Torchwood je me sers pas de modèle j'y vais tout à l'inspiration et tout ça se fera partie d'un déguisement géant de steampunk donc voilà on va dire que c'est la 3ème étape étant donné que l'épée je dois l'envoyer par la poste à quelqu'un qui me l'a demandé donc elle fera pas partie du déguisement, j'en referai une autre voilà donc on m'a demandé aussi d'être un petit peu plus descriptif dans ce que je fais parce que c'est vrai que j'ai regardé toutes mes vidéos que ce soit les tutos d'armes, les tutos de meubles, le cosplay et tout et j'ai beaucoup tendance à mettre tout en avance rapide et à juste expliquer de temps en temps ce que je fais là je vais essayer d'être un petit peu plus précis dans mes explications et puis vous me direz si ça vous plaît genre c'est bonne parole perdons pas de temps, on y va première étape vous choisissez donc moi je vais prendre encore une fois un bout de mon tapis de gym qui n'est pas totalement mûr donc je vais continuer d'utiliser les petits morceaux que j'ai pendant ce temps là pendant qu'on va faire le traçage et la découpe de la pièce principale je vous encourage fortement à commencer à faire chauffer le pistolet à colle et à faire préchauffer votre four parce qu'on va en avoir vite besoin c'est parti le traçage et le découpage du bracelet en lui-même C'est parti voilà une fois qu'on en est là je vais le mettre oh c'est joli encore une araignée je vais le mettre dans mon four à peu près 15-20 secondes et en le sortant je vais juste le garder plié un petit peu comme ceci pour que les bracelets prennent directement la forme ronde et qu'une fois que je l'accroche ça pendouille pas vraiment bêtement je vous montre pas ça vous le mettez dans votre four et après tout voilà donc directement sorti du four déjà vous avez vu il prend une forme plate mais moi c'est pas ce que je veux je veux qu'il soit comme ceci donc hop tranquillou bilou on le chope on le maintient un petit peu dans une forme arrondie on attend quelques secondes là je le gonfle un petit peu aussi en haut pour qu'il prenne l'arrondie de mon bras qui reste pas vraiment plein quoi pour que ça fasse pas mal t'as vu alors quand vous faites ça quand vous lui donnez la forme que vous voulez appuyez pas comme des bœufs sur les trucs parce que ça prend aussi la forme des doigts donc si vous voulez pas qu'il ait une forme toute moche de vos doigts donc voilà vous avez vu ça va quand même relativement vite là il a la forme que je veux c'est bon pour moi maintenant on va aller récupérer des touches soit d'une vieille calculatrice ou d'un vieil ordinateur d'un vieux clavier c'est où est-ce qu'il vous vous prenez ce que vous voulez moi je vais prendre des touches dans un vieux clavier donc j'en ai pris quelques-unes moi ça sert à rien de partir dans quelque chose d'énorme parce que je sais que mon bracelet ne sera pas très très grand maintenant je vais les dispatcher de façon à ce que je veux qu'ils soient tout simplement pas très français ce que je viens de dire donc j'en ai pris de différentes formes pour donner un style un peu un peu sympa dirons-nous voilà je vais partir sur un espèce de truc comme ça je vous rappelle que je ne dessine pas de croquilles à l'avance rien je fais tout selon selon mon envie quand j'arrive sur le truc voilà un espèce de truc comme ça ce qui fait que là j'ai tiens on va même en mettre à deux endroits voilà on va faire un espèce de truc comme ça on ne va pas les coller tout de suite là on va tracer autour des carrés pour voir à peu près quelle dimension j'ai donc on essaye de faire à peu près droit après bien sûr vous pouvez faire avec une règle etc mais moi j'aime bien j'aime bien tout faire à l'œil parce que c'est plus rapide mais bien évidemment parfois à la fin je me retrouve avec des mauvaises surprises de symétrie dégueulasse ou quoi mais bon ça c'est mon problème voilà donc ça donne à peu près ça maintenant je vais couper autant de petites languettes donc on va faire vraiment fin pas très large quoi moins large que ça par exemple pour faire mes deux carrés enfin mon rectangle enfin mes deux rectangles donc je vais couper une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit languettes à la taille de mes traits à la taille voilà une fois qu'on en est là au bout de quelques minutes tout est sec bon j'espère pour vous vous êtes un petit peu plus doué en collage que moi et que c'est un peu plus symétrique et bon comme je suis obligé d'y pousser au cul j'avoue que c'est un peu compliqué mais bon tant pis maintenant ça on va le peindre et en attendant que ça sèche on va commencer à bidouiller le reste donc les couleurs c'est vraiment libre à tout à chacun moi j'ai commencé mes autres steampunk en violet noir donc je vais rester sur du violet et du noir ce qui fait que je vais tout bomber intégralement en violet je ne veux pas me saouler à faire le derrière parce que ça sera caché je vais juste faire les contours parce que moi je rappelle que mon tapis est doublé du coup on voit les coutures et donc je vais tout peindre à la bombe en violet et ensuite je vais faire des nuances de noir dessus à la bombe aussi voilà ça je ne le filme pas parce qu'il faut que je tourne tout machin et tout mais de toute façon vous pour bomber vous faites psss 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 c'est bon je ne peux pas tout faire tout le cul en plus bon à partir de là c'est là que ça devient intéressant chacun va choisir ce qu'il préfère moi je vais démanteler un ancien pc portable pour voir un petit peu ce que je peux récupérer dedans qui va finir accroché sur mon bracelet vous pouvez démonter une vieille télécommande un vieux magnéto une vieille caméra un vieux balador cd, cassette ce que vous voulez le principal c'est d'avoir du contenu électronique qui vont donner le genre futuriste de notre bracelet steampunk une fois que c'est sec avant la suite on va venir au pistolet d'alcool coller nos c'est pas à tout à fait sec nos touches de clavier à l'intérieur c'est pas à tout là là je suis il ça il ça il tout c'est c'est ça Alors si je peux me permettre de vous donner un petit conseil faites pas comme moi et attendez vraiment que la peinture soit sec ce qui évitera de foutre de la peinture partout sur vos touches et d'être obligé de les nettoyer après. Maintenant c'est la partie un peu rigolote tout simplement on va venir incorporer des bouts des plaques d'informatique qu'on va dire qu'on a récupéré dans notre bracelet et je suis en train de me dire que j'aurais pu faire plus large là je suis parti sur quelque chose de petit en fait ça aurait été peut-être plus sympa plus grand mais bon c'est pas grave maintenant on joue à Tetris Alors ce qui est marrant dans le fait de y aller au feeling de pas faire de plan avant c'est que là par exemple je viens de me rendre compte que ce petit coin là je l'aime pas et que dans ce que j'ai découpé dans mon ordinateur il y avait ça des espèces de je sais pas quoi et du coup je me suis dit je vais le coller ici pour boucher le trou avec mon pistolet à colle toujours. Le petit bout est pas top mais c'est le seul bout que j'ai réussi à couper à peu près proprement parce que c'était bien collé et j'ai réalisé qu'au POSCA on pouvait écrire dessus du coup je vais écrire des zéros dessus comme si c'était le compteur bord du truc ou je sais pas trop quoi une fois qu'on en est là on va passer à la partie que j'aime bien la partie fil électrique dans le steampunk on en fout partout ça rend bien c'est pas cher on va prendre un tout petit fil tout fin et on va venir en coller un petit peu partout maintenant on va passer à tout ce qui est petits détails donc pour les petits détails on va faire très simple comme il y a des petites vis que j'ai enlevé de mon ordinateur je vais tout simplement percer des petits trous à l'endroit où je veux les mettre avec un clou avant mettre un petit peu de colle et enfoncer le vis si j'avais pas trouvé les petits vis j'aurais mis tout simplement des attaches parisiennes pour donner l'effet boulon et je vais avec un simple marqueur mettre des nuances de noir un peu partout pour enlever un petit peu le violet c'est un petit peu bon là on a un autre exemple du fait qu'on peut faire ce qu'on veut quand on part à l'arrache c'est que là je trouve que l'intérieur c'est moche j'ai mal peint au feu j'aurais du peintre avant de mettre mes touches et mes touches sont super crates donc je vais enlever celle-là finir de mettre mon noir en marqueur et recoller des nouvelles touches toutes propres qui seront un petit peu plus jolies et ouvrir à mon cher par exemple je pourrais très bien aussi ne pas du tout mettre de touches et mettre ce genre de choses avec ma petite tige métallique que je couperais ou dans laquelle je ferais repartir un fil etc faites marcher votre imagination les enfants c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc j'ai pris approximativement une heure une heure et demie bon encore une fois il n'est pas extrêmement chicadé vous pouvez faire des trucs beaucoup plus classe mais là vraiment je le fais dans le simple rapide et en peu de matériel on va dire du moins à moindre prix Voilà Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire N'hésite pas à partager, lâche ton pouce Enfin bref, la routine Et sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Ah oui au fait, là j'ai mis des attaches parisiennes Et pour l'accrocher, je ferai un trou ici Et j'aurais pu qu'à faire rentrer mes attaches dans mon trou Pour le mettre à mon poignet Un truc tout simple quoi N'oubliez pas d'enlever tous les filaments de colle aussi, c'est pas mal Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures J'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt Bicubisous, bye bye Et surtout n'oubliez pas de garder le barreau Biao